Musique Bonjour tout le monde Et voilà, on se retrouve aujourd'hui avec un mini haul 8 bras Vraiment mini 8 bras et juste un article de chez Carrefour Que je voulais vous présenter parce que j'adore Vraiment cet article C'est parti, on y va C'est mini, c'est pas grand C'est vraiment un tout petit haut Donc Et c'est essentiellement Make-up Alors en tout premier J'ai trouvé cette jolie petite boîte A 1€ chez 8 bras Toute mignonne pour pouvoir faire un cadeau C'est très joli On dirait une petite boîte à chapeaux en miniature Toute mignonne Jolie Comme ça Voilà, 1€ Ensuite, j'ai trouvé un gloss Boulevard de beauté J'adore cette marque là Voilà, en général En général, j'ai pas mal de produits qui viennent de chez Boulevard de beauté On trouve beaucoup cette marque chez Liva J'ai jamais rien eu à dire J'ai jamais eu d'allergie J'ai jamais eu aucun problème avec cette marque là La texture est assez intéressante C'est un passe-aux-rousse Je vais vous montrer ce que ça donne sur les lèvres Voilà J'ai switché pour vous montrer C'est un gloss assez brillant dans les teintes de rose Alors ici On me dit pas On me dit pas vraiment C'est dans les teintes de rose Et c'est Boulevard de beauté Voilà C'est la marque de chez Udra C'est la marque de chez Udra Ça se présente comme ceci Voilà C'est un rose Vraiment un rose pink Rose pink Ça avec des reflets un peu dedans Très joli J'aime Ça c'est vraiment un gloss Vraiment un gloss typique Je sais pas S'il y a des filles Qui étaient ados Dans les années 2000 Bah voilà C'est vraiment le gloss typique De ces années là J'adore J'adore parce que Bah voilà C'était de mon époque Donc voilà Ensuite J'ai trouvé un autre gloss Boulevard de beauté Toujours de la même marque Dans les tons un peu lilas Enfin Non je dirais mauve Mauve comme ça Voilà En émo Assez joli Il se présente comme ceci Alors En ouverture C'est un embout comme ceci Je vous conseille d'utiliser un pinceau C'est quand même plus hygiénique Voilà Voilà Ça donne ceci Donc il est très joli Franchement Il tient quand même assez bien Je vais pas dire que c'est un Comme un Kelly Ou un truc comme ça Mais il tient quand même super bien Pour le prix Franchement c'est hyper intéressant Donc voilà Voilà pour les gloss Ce sera tout Pour les gloss Ensuite J'ai trouvé des petits vernis De la marque Coral C C'est une marque qui se retrouve Evidemment Chez 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 J'aime bien J'adore cette marque là J'ai quelques vernis de cette marque là J'en suis trop contente Donc j'ai pris un bleu Lui Comme ça Je trouvais que c'était assez joli Le bleu nuit voilà c'est que ça peut donner, c'est assez joli j'aime encore bien très joli voilà pour le vernis corale de chez Wibra ensuite j'ai une teinte un peu plus claire dans les tons un peu de bleu pastel comme ça, gris gris oui, c'est plutôt un gris c'est un bleu mais ça c'est plutôt un gris gris bleuté toujours de la marque corale c'est Delia qui fait ça c'est le distributeur Delia et donc on va la tester c'est la teinte MO7 et l'autre c'était K15 donc celle bleue c'était la K15 et la couleur bleu grise comme on voit ici est un MO7 voilà donc on va tester aussi cette couleur là voilà c'est assez clair parce qu'il faut une deuxième couche sûrement mais je trouve ça assez joli c'est assez sympa aussi voilà l'autre quand ça a séché ça donne ça c'est assez beau très lumineux j'aime ensuite dans les vernis parce que j'ai fait la rasa sur les vernis je vous assure ils étaient à moins d'un euro donc du coup je me suis lâchée j'en ai profité toujours de la marque Delia c'est Carole un nude en couleur nude vraiment neutre comme ça plutôt dans les tons de beige mais très très clair je trouvais que c'était pas mal aussi assez joli on va le switcher aussi voilà assez clair assez voilà ce que ça donne j'aime encore bien vraiment c'est très joli j'ai pas mis la deuxième couche parce que voilà mais je trouve que vraiment et c'est la MO3 donc voilà pour la Delia Coral voilà ensuite j'ai trouvé dans la partie ils ont une partie des stocks des stocks comme ça et j'ai trouvé la Delia Coral vous voyez c'est une autre collection c'est la TJ09 voilà et c'est plutôt un bleu vraiment électrique moi je trouve que pour les les beaux jours c'est très joli ou encore même en hiver on peut porter ça aussi en hiver c'est pas problématique désolé c'est difficile à ouvrir voilà pour les teints bleutés de ce vernis Delia un TJ06 très très enfin moi j'aime bien franchement jusque maintenant j'ai rien à dire bon j'avoue j'ai du vernis bariolé un peu partout je trouve ça très joli j'ai vraiment beau ensuite pour les fêtes j'ai trouvé j'ai trouvé un joli vernis vous allez dire pailleté évidemment de couleur rouge comme ceci plutôt grenat je trouve toujours de la marque Delia Coral c'est la collection Las Vegas voilà on va la tester c'est vraiment petit voilà pour le pouce pailleté voilà c'est joli aussi ça donne bien c'est pas mal non franchement je suis bluffée et super contente voilà rien à dit très joli voilà les switches mais ça donne bien vraiment très contente donc voilà pour ce qui était du make-up de chez Wivra on arrive tout de suite avec la partie chez Carrefour alors j'ai trouvé à 3,99€ Vita Verde Nature & Care poudre sur faille extra fine c'est de la poudre extra fine et c'est de l'argile vert alors moi l'argile vert je l'utilise beaucoup pour faire des soins cosmétiques notamment je fais souvent des masques à l'argile vert parce que je trouve que ça aide la peau c'est super l'argile verte Montmorillonite Vita Verde est un produit que nous offre la nature pour contribuer à notre bien-être à notre mieux-être elle présente des qualités cosmétiques incontestables débactérisées pour des raisons d'hygiène élémentaire elle vous offre les meilleures garanties de qualité et de sécurité voilà donc c'est pour voilà l'argile verte pour faire des masques c'est vraiment idéal la texture est sympa si vous voulez je vous ferai je ferai un tuto pour faire un masque à l'argile vert franchement oui je l'ai acheté au Carrefour 3,99€ je crois le coût franchement je trouvais ça pas cher pour 250 grammes voilà sachant que l'argile verte en général c'est pas donné dans les magasins bio etc donc voilà ça se présente comme ceci c'est en peau voilà la texture elle est vraiment comme ceci elle est vraiment comme ceci la texture c'est voilà je vous ferai un petit tuto vous montrer un peu comment j'utilise cette argile verte pour m'en faire un masque maison j'ai toujours fait voilà donc voilà pour pour les personnes qui veulent un peu du naturel c'est pas mal plutôt que tout ce qu'il y a dans le commerce on se met à l'argile verte l'argile verte a d'autres vertus évidemment que je ne voilà excusez-moi c'est de fermer le pot parce que oui il faut que ça arrête c'est hérométiquement fermé on n'a rien à faire c'est pour pas rester ouvert donc ben voilà ce mini en lui bras et carrefour est terminé je vous remercie d'avoir été avec moi de m'avoir suivi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous fais de gros gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo au revoir merci n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne vous êtes pas abonné n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes nos petites vidéos qu'on va sortir et qu'on a sorti et laissez-nous des commentaires si vous connaissez ces produits ou si vous voulez plus de détails pour ces produits il n'y a pas de soucis n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo je vous laisse à la semaine prochaine d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez à ce qu'il y a des petites notifications sur le haut de votre écran c'est symbolisé par la petite cloche ceci vous permettra justement de recevoir toutes les notifications par rapport à notre chaîne et aussi vous pouvez nous laisser en commentaire ce que vous voulez comme votre vidéo